Même son de cloche au Sénat où l'ouverture de la première session ordinaire de l'année a été présidée par Lucie Milegou, au buisson épouse Mboussou, en sa qualité de président de l'institution. Compte rendu, Roderick Tessamongal, Félix Moudibangoui. Après deux mois d'intercession parlementaire, les sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle. Au palais Omar Bongo-Undzimba, manque du gouvernement, président d'institution et représentant du corps diplomatique, ont pris part à cette cérémonie solennelle. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Onaondo, Dr Lucie Milegou, au buisson épouse Mboussou, a procédé à l'ouverture officielle de cette première session ordinaire, dite session des lois. En cette circonstance solennelle, il me plaît de saluer la promulgation par décret numéro 0305, bar PR du 15 juin 2015, de la loi organique numéro 00, bar 2014 du 15 juin 2015, relative à la décentralisation. Un discours circonstanciel à forte tonalité qui a permis à la présidente de la Haute-Chambre du Parlement d'évoquer plusieurs questions liées à la vie politique de la nation, les élections présidentielles qui pointent à l'horizon notamment. 2016 est une année marquée par deux scrutins majeurs, l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Le Sénat invite donc toutes les composantes politiques à veiller au respect scrupuleux des normes démocratiques dans leur fonctionnement, à l'éducation citoyenne de leurs membres. En cette période préélectorale, la présidente du Sénat, Dr Lucie Milegou, au buisson épouse Mboussou, a exhorté les sénateurs au renforcement des capacités, en l'occurrence celles des populations, en initiant des rencontres de sensibilisation sur l'éducation civique, la culture de la paix et l'appropriation du processus électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada